Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blablatage. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du coup de l'entrepreneuriat, la peur de se lancer, etc. Pour tout vous avouer, cette vidéo était prévue, mais pas pour tout de suite, tout de suite. J'avais d'autres vidéos avant ça, notamment mon fameux nail tour. Bon, ça m'arrange finalement parce que je n'ai pas encore totalement terminé. J'ai encore beaucoup de choses à accrocher et tout. Donc la vidéo du nail tour, je sais qu'elle est attendue. Elle va arriver, mais un peu de patience parce que c'est très long de refaire une pièce. C'est très long de vouloir tout réaménager, de tout réorganiser et que ça soit à mon goût, sachant que même lorsque je vous ferai le nail tour, il y aura encore des choses qui changeront dans le futur puisqu'il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément encore. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, cette vidéo était prévue, mais pas pour de suite. Mais en fait, je vous ai fait une story il y a une semaine de ça, quelque chose comme ça, en vous expliquant l'entrepreneuriat et en essayant de vous rassurer tout simplement parce que j'avais reçu un DM et ce n'est pas le premier. Et comme je l'avais dit, ce ne sera certainement pas le dernier, je pense, concernant en fait la peur de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont totalement novices et qui débutent dans le métier et qui ont peur. Et il y a aussi une autre forme de peur. Il y a aussi la famille derrière, souvent la famille, les proches en général, qui vont vous dire que c'est une mauvaise idée, que ce n'est pas bien. Et du coup, vous allez avoir la peur de vous lancer à cause de ces gens-là. Et en fait, lorsque j'ai reçu ce DM, c'est une jeune femme qui accède à mes formations et qui souhaitait prendre du coup une autre formation. Sauf qu'elle avait peur car sa maman, je vous fais la story time du coup de ce DM-là, parmi tant d'autres que j'ai déjà reçus, où en fait cette jeune femme avait complètement peur de se lancer parce que sa maman lui répétait constamment depuis des années, alors que ça fait des années que c'est un peu son rêve en fait de faire ce métier-là. Cette jeune femme est aide-soignante de base et ça ne lui plaît absolument pas du tout ce métier. Elle, ce qui la passionne, c'est le métier des ongles. Et malheureusement, ça fait des années que sa mère lui dit que les ongles, ça ne sert à rien, que ce n'est pas un métier, qu'elle va se retrouver avec des charges énormes, que ça ne rapportera pas ses d'argent et que son entreprise va couler. Donc je peux comprendre que la peur s'installe et que de suite, on ait envie de reculer et de ne pas sauter tout simplement. Sauf que ce n'est pas une bonne chose à faire. Je vais vous expliquer du coup mon cheminement à moi, comment ça s'est passé, comment je me suis lancée. Je vous invite du coup à regarder la FAQ, je vous mettrai dans le petit i juste là. Oula, je ne sais pas, un des deux. Je vous inviterai à regarder la FAQ où j'explique mon parcours et comment j'ai débuté. Et maintenant, je vais vous expliquer le fond en fait, la forme que je vous l'ai déjà expliquée dans la vidéo FAQ. Je vais vous expliquer le fond. J'ai eu des personnes qui m'ont soutenue bien sûr, mais autour de moi, j'ai eu quelques personnes qui ne m'ont absolument pas soutenue et qui m'ont dit que ça ne marcherait pas et que c'était clairement de la merde. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir un chéri qui m'a complètement soutenue, d'avoir des copines qui m'ont complètement soutenue aussi également lorsque je me suis lancée, que ce soit en tant que prothésiste onculaire ou par rapport à mes formations en ligne. Puisque quand on va pour se lancer dans un projet, on doute souvent de soi-même. Moi, je sais que c'est un de mes plus gros défauts de ne pas avoir confiance en moi. Je n'ai absolument pas confiance en moi, ni en mon travail, ni en ce que je peux proposer. Et c'est grâce à mes amis et aux gens qui m'ont entourée, les gens qui sont bienveillants, qui m'ont dit, mais vas-y Pam, fais-le, tu ne te rends pas compte du travail que tu fais. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de super perfectionniste et je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Je suis vraiment une internelle insatisfaite et donc j'ai toujours cette peur un peu de me lancer. Mais ce qui a été important, c'est de bien s'entourer. Vos copains, vos copines ou des gens tout simplement, vos proches qui sont bienveillants envers vous et qui vont vous pousser et vous tirer vers le haut plutôt que de vous enfoncer. Quand j'ai commencé à vouloir me lancer en tant que prothésiste ongulaire, des proches à moi, quelques-uns, et comme vous le savez, dans la vie en général, quand il y a des gens qui sont positifs avec vous, on a tendance à le prendre. En fait, ça rentre et ça sort d'une oreille. C'est comme ça que je fonctionne malheureusement. Quand il va y avoir du positif, ça fait plaisir, mais ça va rentrer et ça va sortir. Et quand je vais avoir par exemple une critique négative ou une personne négative autour de moi qui va me dire non, ça c'est de la merde, non, ça, ça va pas marcher, ça va rentrer mais ça va rester et ça va me contrarier. Et en fait, c'est absolument la chose à ne pas faire du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand je me suis lancée, malgré que les personnes autour de moi me disent c'est bien Pam, vas-y, c'est une bonne idée, ça te passionne, c'est une bonne chose, lance-toi et tu verras bien. Et puis, il y a eu quelques autres personnes qui m'ont dit les ongles c'est de la merde, ça ne te rapportera pas d'argent, c'est pas ça qui va te faire vivre, c'est pas ça qui va te permettre de payer tes factures et ton loyer. Là, on ne parle pas de gagner de l'argent pour aller chez Chanel ou pour claquer un voyage au Maldives, on parle simplement d'argent pour pouvoir en vivre. On n'est pas sur ce stade-là, on parle vraiment d'un métier pour pouvoir vivre, faire ses courses, payer ses factures et pouvoir vivre tout simplement et se faire quelques petits plaisirs, bien sûr. Donc du coup, après avoir entendu ces nombreuses critiques comme disant que je n'y arriverai pas, je me suis posé beaucoup de questions mais j'ai cru en moi en fait. À ce moment-là, je me suis dit non mais n'écoute pas les gens parce que sinon si tu écoutes les gens, si ta vie se base sur les avis et les conseils des gens, ça veut dire que tu vis pour les gens et au final tu ne vis pas pour toi et tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Moi, je me suis écoutée et je me suis lancée et aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ce que je fais. J'adore mon métier, que ce soit là sur YouTube pour faire des vidéos parce que j'adore parler avec vous, j'adore vous donner des conseils et pouvoir vous aider. Mais outre ce fait, j'adore le travail que je fais, j'adore faire les ongles, c'est quelque chose qui m'inspire. Comme vous le voyez, je n'ai jamais les mêmes ongles et de devoir réaliser des pauses, de devoir réaliser des nail art, de me challenger de jour en jour, c'est vraiment quelque chose qui me rend bien, qui me rend heureuse et notamment aussi, je me suis découvert une vraie passion pour donner mon savoir-faire aux gens, c'est-à-dire à travers les formations. J'adore ça aussi. Donc, je me fais confiance et j'avance petit à petit avec mes projets. Maintenant qu'on me dise que ça va marcher ou que ça ne marchera pas, je ne m'écoute que moi. Et si je fais un échec, eh bien, ce n'est pas grave, je me relèverai et je trouverai d'autres idées. Donc, tout ça pour vous dire que si vous vous lancez dans n'importe quel domaine, il faut que vous croyez absolument en vous parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être négatifs autour de vous. Il y aura des gens qui ne vont pas forcément y croire, comme par exemple peut-être vos parents, des personnes qui sont un peu plus âgées que nous puisqu'ils ne se rendent pas compte peut-être de ce métier. Et il y aura des gens qui vont essayer de vous tirer vers le bas, par jalousie aussi. Ça arrive beaucoup également. Des gens qui vont vous dire, non, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la personne sait que vous allez y arriver, mais elle n'a pas envie de vous y arriver. Je ne sais pas si vous allez arriver à comprendre. Il faut faire attention à beaucoup de détails et il ne faut absolument écouter personne, mis à part vous. Et ce que vous ressentez ici au fond de vous, vous savez que vous avez envie de le faire, que vous êtes passionné et que c'est quelque chose que vous voulez faire, vous devez le faire. Si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas en fait tout simplement et vous risquez peut-être de passer à côté d'une chose qui vous rendra épanoui. Maintenant, on va parler du sujet qui va concerner du coup le métier de prothésiste ongulaire et comment il est perçu aux yeux de la société et aux yeux de l'État. Donc j'ai de très nombreuses questions qui me demandent si quand on fait une formation, le certificat est reconnu, si le métier est reconnu par l'État, blablabli, blablabla. Alors il suffit juste de regarder sur Google et de taper métier de prothésiste ongulaire reconnu par l'État. Il y aura marqué quoi ? Non ! Voilà. Donc ça, c'est un problème aussi parce que malheureusement, donc il n'y a pas que pour les prothésistes ongulaires bien sûr, toutes les petites branches, les filiales qui vont concerner l'esthétique, donc comme nous, prothésistes ongulaires, les techniciennes de cils, les maquilleuses, également les techniciennes de sourcils, tous ces corps de métier-là ne sont pas reconnus par l'État et donc nous ne sommes pas pris au sérieux. Et donc du coup, le fait que ce ne soit pas reconnu par l'État, aux yeux des gens, donc déjà aux yeux de l'État, notre métier en fait ne vaut strictement rien du tout, ça il faut bien savoir, et aux yeux des gens et de la société, c'est un métier clairement sous-coté. Alors qu'il n'y a pas de sous-métier, absolument pas, sauf que les gens, ils n'arrivent pas à se rendre compte pour eux faire des ongles, ouais, tu fais juste des ongles. Et donc vu que c'est un sous-métier pour la société et pour ces gens-là, malheureusement, dès qu'on dit à nos proches, à nos parents, qu'on veut faire un métier de prothésiste ongulaire ou un autre corps de métier, on va vous répondre tout simplement que c'est nul, que c'est de la merde, que ça ne va pas marcher, qu'on va se retrouver avec des charges, que notre entreprise va couler, etc. Or, c'est totalement faux puisque faire les ongles, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier, il y a des vraies connaissances à savoir. Faire une prothèse d'ongles, une extension d'ongles, ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est du travail. Ce n'est pas juste une simple pose de gel, on colle une capsule, on fout le gel, on fout deux coups de lime, le vernis est terminare. Merci, au revoir madame, bonne journée. Pas du tout, voilà, pas du tout. Faire les ongles, c'est un vrai métier, comme faire des cils, c'est un vrai métier, coiffeur, c'est un vrai métier, ingénieur, banquier est un vrai métier aussi. Ce n'est pas parce que nous faisons les ongles que nous sommes des bonnariens. Voilà, ça se tient à le préciser parce que ça commence à me gonfler, voilà, clairement. Ensuite, on va parler du sujet argent puisque c'est un sujet qui revient aussi beaucoup où les proches, les gens autour vont vous dire que le métier de prothésiste ongulaire ne rapporte pas d'argent et que vous n'arriverez pas à payer vos loyers et vos factures et le strict minimum pour vivre. Sachez que c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler du fait de faire un métier qui nous plaît. Je pars du principe que moi, c'est ma façon de penser et c'est mon éducation qui est comme ça. Faire un métier qui nous plaît, c'est important. Faire un métier où l'on gagne de l'argent, bien sûr, c'est important aussi puisque le but d'une vie, c'est quand même de réussir sa vie et de gagner sa vie bien comme il faut, malgré qu'en France, malheureusement, le sujet de l'argent est quelque chose de très tabou et je ne comprendrai jamais pourquoi. Il y a une jalousie pareille pourquoi dès qu'on parle d'argent, c'est très compliqué, les discussions sont fermées. Mais dès qu'on va dire à quelqu'un qu'on va gagner de l'argent, la personne va être fermée et va vous envier, va vous jeter le mauvais oeil par jalousie. Je ne comprendrai jamais cette mentalité française, mais comprenez bien une chose, c'est que dans le métier de procession angulaire, on peut gagner de l'argent comme dans n'importe quel autre métier, tout simplement. Si vous allez faire un métier qui ne va pas vous plaire, vous n'allez pas être épanoui. Alors certes, vous allez faire un métier qui va vous rapporter de l'argent, mais est-ce que vous allez être épanoui tous les matins en vous levant ? Est-ce que quand vous allez sortir du lit, vous allez être contente d'aller travailler ? Est-ce que la journée quand vous travaillez, vous sentez que vous travaillez ou justement vous ne sentez pas que vous travaillez ? En fait, ça c'est la clé pour moi de la réussite. Ce n'est pas forcément gagner de l'argent à outrance et de faire des trucs de fou avec son argent. Pour moi, la réussite en fait et l'épanouissement, c'est la chose la plus importante dans le travail. Moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas l'impression de me lever pour aller travailler. Quand je travaille toute la journée, je n'ai pas l'impression de travailler puisque c'est quelque chose qui me passionne en fait. Tout simplement, c'est quelque chose que j'aime faire nous sommes d'accord, vous et moi, que quand vous vous levez le matin et que vous allez quelque part dans un métier qui ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie de vous lever. Vous allez travailler avec la boule au ventre. Vous êtes au travail toute la journée. Vous regardez la montre et vous comptez les heures à savoir à quelle heure vous allez finir. Vous n'allez pas vouloir faire d'heure supplémentaire. Alors qu'au contraire, si vous faites un travail qui vous plaît et qui vous passionne, vous n'aurez pas toute cette sensation-là. Vous ne sentirez pas tout ça. Vous n'allez pas regarder la montre toutes les 5 minutes et dire « Putain, encore 2 heures. » « Putain, encore 45 minutes. » « Putain, encore une heure. » Non, ça n'existe pas. Moi, la première, je me lève le matin, je fais mon travail. Des fois même, je ne mange pas de la journée parce que j'oublie carrément de manger tellement que je suis à fond dans ce que je fais et que j'aime ce que je fais. Des fois, je travaille jusqu'à des 2-3 heures du matin parce que je n'ai pas sommeil. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'en profite pour travailler parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais si vous n'aimez pas faire ça, ce n'est pas jusqu'à 3 heures du matin que vous allez travailler. Vous allez être sur Netflix, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, pour moi, du coup, pour revenir à l'argent, beaucoup de filles me disent « J'ai peur de me lancer et de ne pas avoir de clientèle. J'ai peur, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui sont autour de moi. Comment me faire une place ? J'ai peur que si je me déclare, je vais payer trop de charges et du coup, je vais couler mon entreprise. Je vais vous faire comprendre une chose et si vous voulez vous renseigner un peu plus dans l'entrepreneuriat et la micro-entreprise, vous pouvez toujours vous renseigner sur Google. Ça sera votre meilleur pote pour vous renseigner sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, la micro-entreprise, l'auto-entrepreneuriat. Après, vous avez toujours mon livret de formation qui est disponible, tout est disponible dans la barre d'informations et j'explique tout ce qui se passe par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Mais pour en revenir à ce sujet, la micro-entreprise n'est pas une entreprise où l'on paye beaucoup de charges. En fait, les charges vont dépendre de ce que vous allez déclarer comme dans n'importe quelle entreprise mais les cotisations sont faibles. Je ne vais pas vous faire un cours puisque sincèrement, j'ai déjà tout expliqué moi personnellement dans mon livret et tout est expliqué sur Internet et vous verrez le pourcentage des cotisations, des impôts, des charges, etc. Sachez que la micro-entreprise, c'est le statut le plus faible qui va exister en termes de charges et de cotisations par rapport aux impôts. Donc, vous ne risquez rien. Si vous exercez votre travail et que vous n'avez pas de clientèle, que vous vous déclarez en auto-entreprise, si vous déclarez zéro de chiffre d'affaires dans le mois, vous allez payer zéro charge et zéro cotisation. Ça, il faut le comprendre. Vous n'allez pas payer des charges si vous avez gagné zéro de chiffre d'affaires. Par contre, dès que vous allez commencer à déclarer, vous allez devoir payer des charges et des cotisations en fonction du pourcentage qui est de votre chiffre d'affaires. Donc, si je peux vous rassurer sur ce point-là de la micro-entreprise, n'ayez pas peur d'ouvrir votre entreprise. De toute façon, c'est quelque chose qui est obligatoire. On va rester dans la légalité, merci. Il faut savoir qu'il faut se déclarer dès le départ. Voilà. Quand vous commencez à exercer une activité, quand vous commencez à gagner de l'argent, il faut vous déclarer. Alors, je ne vous dis pas de vous déclarer de suite, dans l'immédiat, vous allez recevoir votre kit de don, vous allez faire une pause sur vous et d'ouvrir votre entreprise. Je ne dis pas ça. Je dis juste que dès que vous allez vouloir vous lancer et que vous vous êtes installé chez vous ou que vous avez commencé à déjà vous former et avoir des modèles et que vous vous sentez prête du coup à recevoir de la clientèle, je dis qu'à partir du moment où vous percevez de l'argent pour une prestation, vous êtes obligé de le déclarer et de monter une auto-entreprise. Donc, sur le sujet de l'auto-entreprise, sachez que les charges ne sont pas élevées et sachez que du coup, les charges et les cotisations dépendent de ce que vous allez déclarer mensuel ou trimestriel sur le site de l'URSSAF. Voilà. Le sujet de la micro-entreprise, ça, c'est clos. Et du coup, pour répondre aux questions de comment se faire une clientèle, j'ai peur de ne pas avoir assez de clientèle, j'ai peur de ne pas m'en sortir et de ne pas avoir assez de clientes pour rembourser, par exemple, les formations que j'aurais payées de ma poche, le matériel que j'aurais payé de ma poche et tout le réassort que je devrais faire tous les mois. Il faut comprendre une chose, j'ai vu pas mal de filles se plaindre sur Instagram en disant j'arrête mon activité, je n'ai pas de clientèle, du coup, j'arrête tout, j'en ai marre, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, pour moi, c'est impossible. La clientèle, il n'y a pas de secret, c'est du bouche à oreille. En fait, quand vous allez ouvrir votre entreprise, comme je l'expliquais dans ma story et comme je l'explique dans mon livret, pour se faire une clientèle, il faut s'en donner les moyens. L'argent, ça ne tombe pas du ciel, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, les clientes ne vont pas toquer à votre porte comme ça, par hasard, si elles ne vous connaissent pas, il faut vous en donner les moyens. Dans la vie, quand on veut, on peut et dans la vie, quand on ne se donne pas les moyens de faire quelque chose, on n'arrive à rien du tout. Et c'est totalement normal. Donc, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et si on ne fait rien, il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc, pour se faire une clientèle, moi, les conseils que je peux vous donner, c'est de, quand vous débutez, de faire des flyers avec des flyers qui sont bien expliqués, qui sont très lisibles, avec vos prestations, les tarifs marqués dessus. Quand on va faire une offre de lancement, genre le mois de lancement, tel mois, vous avez telle remise sur les prestations ou les pauses sont à tel prix au lieu de tel prix pendant tout le mois, vous avez plein de possibilités attractives pour attirer l'œil de la clientèle. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir un compte Instagram ou une page Facebook qui soit carré, qu'il y ait du contenu, que vous soyez actif, que vous postiez en story vos disponibilités, que vous postiez les pauses que vous faites sur votre feed, que les photos soient de bonne qualité, que, voilà, vous soyez actif sur votre page pour que, par exemple, demain, je vais à la boulangerie, je tombe sur votre fly. Il y a marqué votre Instagram dessus, je vois votre promotion, je suis intéressée. Qu'est-ce que je fais ? Je me rends sur votre page Instagram et là, je vais regarder votre travail et je vais voir si ça va me plaire. Alors, peut-être que ça ne va pas me plaire du tout puisqu'il faut savoir que la clientèle est attirée par votre qualité de travail, par votre créativité, par le contenu que vous allez mettre, par l'harmonie, en fait, des pauses que vous allez faire. Si vous mettez toujours du baby boomer sur votre feed et que votre feed est uniquement consacré au baby boomer, ça ne donne pas trop envie. Voilà, je vous le dis clairement, c'est trop classique, ça reste tout simple. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, sur mon feed, il n'y a absolument pas de pause déjà courte puisque ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection et que je n'aime pas ça. Mais dans mes stories permanentes clientes, vous voyez mes petites pauses courtes que je fais. Mais il faut que votre feed tape à l'œil des clientes et que ça leur donne envie. S'il y a toujours des nudes, des bordeaux et des baby boomers, ça ne donne pas envie. Personnellement, ça reste du classique, ça reste du simple. Alors, ça plaira à certaines personnes, mais ça ne plaira pas à tout le monde. En fait, il en faut pour tous les goûts. Il faut que ce soit quand même assez divers et varié. Vous n'êtes pas obligés de faire des pauses de malade avec du nez l'art de fou, mais que vous ayez au moins un feed harmonieux et qu'il y ait des couleurs qui pètent, des choses qui soient différentes et qui se différencient pour que la cliente, dès qu'elle arrive sur votre feed, elle se dit « Waouh, les ongles sont canons, c'est trop beau, je vais la contacter. » Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être bouche à oreille. Le bouche à oreille est très important puisque c'est ce qu'il va faire, on va dire, aller 80% de votre clientèle. C'est très important. C'est une grosse partie du pourcentage de ce que vous allez faire parce que quand vous allez débuter, vous allez faire les ongles, par exemple, sur votre maman, sur votre cousine, sur votre soeur, sur votre tante, sur les copines, sur les copines de vos copines et au fur et à mesure que vous allez faire les ongles, vous allez vous entraîner, les ongles vont plaire. Ça va commencer à faire un effet boule de neige et votre cousine va en parler à une copine à elle. « Ah tiens, ma cousine, elle fait les ongles et tout. Tiens, je vous donne son Insta. » Cette fille-là va être peut-être intéressée et va potentiellement vous contacter. Elle va vous contacter, elle va en parler à une autre copine à elle et votre tante va en parler à telle personne et en fait, c'est vraiment une fée boule de neige, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle et c'est de là en fait que vous allez vous créer votre clientèle. Alors il y a des gens pour qui ça prend beaucoup de temps, il y a des gens pour qui ça va super rapidement mais le bouche à oreille, c'est ce qui va faire 80% de votre clientèle puisque si les clientes sont contentes de votre travail, elles vont forcément parler autour de vous, elles vont demain acheter une baguette de pain ou acheter, je ne sais pas, peu importe quoi, une paire de chaussures. La vendeuse va dire « Oh, vos ongles, ils sont trop beaux ! » Elle va dire « Ah ouais, je l'ai fait là, tenez, je vous donne l'Instagram » ou vous voyez, ce genre de choses qui sont importantes. Donc il faut faire du bon travail avec des produits de bonne qualité, avoir une page Facebook ou une page Instagram qui soit harmonieuse, faire des offres de lancement, être actif sur les réseaux sociaux et je peux vous dire qu'en faisant ça et en appliquant les conseils que je vous donne, c'est obligé que vous fassiez une clientèle. Mais il ne faut pas vous presser, il ne faut pas vous mettre la pression si quand vous débutez ne vous attendez pas à être full sur votre agenda au bout d'un mois où vous avez exercé votre activité. Ce n'est pas possible à moins que vous ayez énormément de chance mais ça prend du temps. Il y a des filles qui font ce métier-là qui ont été pleines sur leur agenda au bout de 4 ans. Ça prend beaucoup de temps d'avoir une clientèle qui se fidélise et qui reste chez vous en fait. Il y a des filles qui viennent et puis qui partent et puis un jour qui reviennent et des filles qui seront fidèles à vous jusqu'au bout et au fur et à mesure il y aura des filles qui resteront, qui resteront, qui resteront et votre agenda sera plein. C'est-à-dire que tous les mois vous calerez les rendez-vous de vos clientes habituelles et vous ne pourrez plus prendre de nouvelles clientes. Donc voilà, il n'y a pas de secret pour se faire une clientèle, pour gagner de l'argent et pour réussir dans ce métier, il faut se sortir les doigts du fion. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, je suis désolée mais c'est clairement ça. Ça ne tombe pas du ciel encore une fois. Si on ne se donne pas les moyens dans la vie, rien n'arrive sans rien en fait. Il faut vous donner les moyens. On peut parler de destin, de ses écrits, blablabla sauf que si le destin tu ne le déclenches pas, ça n'arrivera pas. Tu vois ? Voilà, je pense que j'ai énuméré tous les points nécessaires concernant en fait le fait de se lancer. Le seul conseil vraiment là très important que je peux vous donner c'est de ne pas écouter les gens qui sont autour de vous et qui vont vous dire non, ne le fais pas, non, c'est de la merde, non, ça ne marchera pas, tu vas faire couler ton entreprise, n'écoutez pas ces gens-là par pitié, que ce soit votre père, votre mère, votre soeur, votre oncle, votre meilleur ami, peu importe les personnes que c'est même si c'est des proches et souvent malheureusement ça vient souvent des proches qui vous démoralisent comme ça, c'est souvent de eux que ça vient et vu que ça vient de vos proches vous avez tendance à le prendre plus à cœur que si c'était un simple inconnu dans la rue qui va te dire c'est de la merde, ça ne marchera pas, si c'est votre père, votre mère, votre tante qui va vous le dire ça va un peu plus vous impacter et vous faire réfléchir mais comprenez bien une chose c'est que si moi à l'heure d'aujourd'hui j'en suis là c'est que heureusement je n'ai pas écouté les personnes autour de moi qui m'ont dit ça n'arrivera pas. Croyez en vous et en ce que vous voulez faire si vous êtes passionné par le métier de prothésiste ongulaire ou par un métier en général foncez, allez-y et si ça aura été un échec ce n'est pas grave les échecs c'est fait pour se relever dans la vie on avance grâce à ses erreurs en fait si dans la vie tu avances sans erreur tu ne sauras pas ce qu'il ne faut pas reproduire et c'est très rare les personnes qui avancent sans faire d'erreur et sans avoir d'échec les échecs c'est très important on a tendance à penser qu'avoir un échec dans la vie c'est quelque chose de pas bien de très négatif alors bien sûr un échec on ne va pas s'en vanter mais il faut savoir que les échecs même si ça reste négatif il faut savoir en tirer le positif et le positif dans les échecs c'est qu'on peut se relever beaucoup plus fort et on va savoir du coup ce qu'il ne faut pas reproduire ce qui nous a fait échouer et vu qu'il y a quelque chose qui nous a fait échouer on ne le reproduira pas et du coup on n'échouera plus tout simplement donc voilà j'espère que mes paroles vous auront rassuré j'espère que maintenant vous n'aurez plus peur de vous lancer même si la peur fait partie d'une chose quotidienne et c'est totalement normal c'est un sentiment totalement légitime et normal d'avoir peur mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas laisser la peur prendre le dessus donc j'espère que j'aurai réussi à vous rassurer j'espère que vous aurez réussi à vous lancer après cette vidéo que vous ne poserez plus de questions et que vous n'écouterez plus les gens négatifs autour de vous parce que ça c'est le pire à faire croyez moi comme d'habitude je vous laisse me suivre sur Instagram puisque du coup c'est là où je vous raconte ma vie je vous fais mes stories et du coup je vous fais des petites stories comme ça aussi donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et du coup et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain à 18h bisous